Alléluia Alléluia Dans l'évangile de Saint Luc, au 18e chapitre, il y a ce verset « Il faut toujours prier sans se lasser ». Et dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 21, tout ce que vous demanderez dans une prière pleine de foi, vous l'obtiendrez. Et encore, dans l'épître aux Hébreux, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang dans la lutte contre le péché. Le lien le plus important qui nous lie à Dieu, c'est la foi. Sans la foi, il est impossible de lui plaire, car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il se fait le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Autrement dit, si Dieu existe, c'est qu'il est vivant. Il y a d'ailleurs un catéchisme orthodoxe qui s'appelle « Dieu est vivant ». Et s'il est vivant, ça veut dire qu'il est attentif, qu'il nous entend, qu'il nous écoute. Et nous croyons par la foi qu'il y a un lien évident, je dirais, pourrait-on dire naturel, entre Dieu et nous. Et c'est par la foi, parce que la foi nous donne cette certitude. Ce n'est pas une déduction intellectuelle. La foi est considérée comme le don le plus important fait à l'humanité. Grâce à elle, nous sommes délivrés de l'esclavage, du péché et de la mort. Et dans l'évangile de Marc, au 16e chapitre, il est dit « Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, celui qui ne croira pas sera condamné ». Alors, ces mots que nous entendons avec notre logique humaine, évidemment, il s'agit là d'un domaine spirituel. Dans la foi, nous croyons que, dans le baptême, nous recevons véritablement une vie nouvelle. Il n'y a pas d'argument scientifique pour cela. Même si, aujourd'hui, on découvre que, effectivement, certaines études montrent que l'eau a une mémoire. Même si c'est un domaine qui est très contesté, l'eau a une mémoire. Elle transmet, mais tous les sages, tous les prêtres, toutes les religions savent cela. Depuis l'aube des temps, que l'eau est une créature que le Seigneur utilise pour véhiculer sa grâce, pour véhiculer ses dons. Et dans le baptême, nous pensons que nous recevons vraiment la vie nouvelle en Christ. Et c'est la foi qui nous donne cette certitude-là. Et la foi n'appartient pas au monde, ne se définit pas par quelque chose de rationnel, mais par une expérience intérieure. « Celui qui a la foi peut tout faire, en ce qui concerne non seulement ce qui est accessible aux humains, mais aussi ce qui ne l'est pas. » Et il y a cette citation de Matthieu 17. « Vous direz à cette montagne, déplace-toi d'ici, et à là, et elle se déplacera, et rien ne vous sera impossible. » Le Seigneur Jésus a donné pouvoir à ceux qui croient en lui de faire ce qu'il a fait, et plus encore, parce qu'il dit, dans Jean 14, « En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que je fais, et il en fera même de plus grandes. » La foi peut tout faire. C'est vrai que quand on a la foi, même dans le domaine des choses humaines, elle nous donne une volonté. Et quand nous croyons que quelque chose est juste, nous croyons que le Seigneur nous assistera, que la grâce nous assistera. Et effectivement, nous saurons triompher des épreuves, persévérer et aller au bout des buts que nous nous serons fixés. Mais, dans ce qui est inaccessible à nos forces humaines, eh bien, cela aussi nous sera accordé. On nous parle là d'une montagne à déplacer. Je ne vois pas l'utilité, dans la foi, de soulever des montagnes, encore qu'il y a un fameux miracle qui est raconté dans l'histoire chrétienne de l'Égypte. Mais, c'est surtout que tout ce qui dépasse les possibilités humaines, qui peut nous ouvrir à tout un monde spirituel, la foi nous donne cette possibilité-là. La sainteté, par exemple, elle ne peut pas se réaliser avec des moyens humains. Il n'y a pas de technique pour ça. Il n'y a pas non plus d'un savoir, des connaissances qui nous permettraient, par des déductions et par l'acquisition de tout un ensemble de sciences, nous conduire à la sainteté. La sainteté n'est accessible que par la foi. Donc, elle nous donne accès à un monde totalement nouveau, qui nous permet de revêtir, justement, cette vie nouvelle que le Christ nous a donnée, dont le baptême. Et, souvent, notre nature humaine résiste à cette justice divine, résiste à la grâce divine parce qu'elle n'est pas rationnelle, parce qu'elle vient souvent contredire nos projets humains. Et la foi, pourtant, nous donne, justement, cette certitude, elle nous donne cette espèce de perception intérieure qui nous permet de nous ouvrir à la vie divine. Donc, elle est un don. Elle n'appartient pas du tout au domaine de ce que nous pouvons avoir en tant qu'être humain. Nous avons beaucoup de qualités, notre nature humaine a beaucoup de perceptions. La foi est quelque chose qui vient de Dieu, que nous n'avons pas nativement. Elle est un don. La foi n'est pas un bien individuel que l'homme se réserve et auquel il saurait faire participer les autres. Elle n'est pas non plus une opinion personnelle, elle n'est pas une conviction intellectuelle. Par suite d'analyses, d'évaluations et de comparaisons, elle n'est pas le fruit de preuves scientifiques. La foi est la pleine adhésion de l'intellect aux vérités de la foi et leur réception volontaire. Autrement dit, c'est que par la foi, nous savons qu'en nous tournant vers Dieu, en nous tournant vers le Seigneur, d'une manière intérieure, en nous intériorisant, nous est offert un monde totalement différent. Et là, on nous parle de l'intellect, et bien c'est que toutes nos facultés humaines obéissent à la foi, obéissent que les lumières de l'Esprit Saint donnent à la foi. Et à ce moment-là, nous commençons évidemment une vie complètement différente, parce que par la foi, notre cœur s'ouvre et nous pouvons accéder à tout ce que le Seigneur veut nous faire partager. Autrement dit, à cet amour qu'il veut révéler au monde, à cette lumière qui illuminera notre planète, à cette vie éternelle. Voilà pourquoi la foi et cette grâce qui permet de faire, en la recevant, en l'acceptant, en se laissant guider par elle, nous faire entrer dans un monde totalement nouveau, qui est le vrai monde. Nous disons souvent ici que c'est vraiment le monde réel, parce que le réel dans le monde n'est pas le réel de la vie en Dieu.